Breaking news, breaking news, breaking news, Gabon, présentation de voeux solennels du corps diplomatique au président Oli Gingema. Merci de rester sur CNN. Breaking news, breaking news. Le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oli Gingema, a reçu ce 3 janvier 2024 les voeux du corps diplomatique accrédités en République gabonaise. La dite cérémonie solennelle de présentation de voeux au couple présidentiel gabonais s'est déroulée en présence du corps diplomatique, des représentants des chefs du gouvernement des pays frères, les membres du gouvernement gabonais et plusieurs autres personnalités. Dans son allocution face aux chefs de l'État, l'ambassadeur du Maroc au Gabon, son Excellence Abdela Sbi, vice-doyant de cette délégation, a réaffirmé l'engagement de l'ensemble des diplomates accrédités au Gabon à accompagner le processus de transition en cours au Gabon, que dirige le comité de transition pour la restauration des institutions, tout en soulignant les réussites réalisées depuis le 30 août dernier. Permettez-nous, Excellence M. le Président de la Transition, chef de l'État, de vous souhaiter nos voeux les plus ardents pour cette nouvelle année 2024. Voeux de succès, de santé, de paix et de prospérité pour vous, pour Mme la Première Dame, ainsi qu'au peuple gabonais frère. Dans cet élan, nous souhaitons que le Gabon, ce grand pays d'accueil et d'hospitalité, poursuive dans la paix et la sérénité sa marche vers la félicité suite au changement intervenu le 30 août 2023. Excellence M. le Président de la Transition, chef de l'État, Le corps diplomatique se satisfait de ce que le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris le commandement sans aucune violence ni effusion de sang, préservant ainsi la sécurité de la population gabonaise, des ressortissants étrangers et des biens. Prenant la parole à son tour, le Président de la Transition, chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligin-Gema, a réitéré sa volonté de restaurer les institutions après le coup de la libération, afin que le Gabon reste et demeure dans la paix. Au lendemain du coup de la liberté du 30 août 2023, j'ai eu l'occasion de recevoir le corps diplomatique en ces lieux. Pour présenter les fondements de l'action salutaire accomplie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Et ses objectifs majeurs, notamment la restauration des institutions républicaines. En effet, les institutions doivent de renavent être les piliers sur lesquels seront bâties une démocratie forte et une gouvernance assinie dans le respect des droits de l'homme, en vue d'un mieux-vivre des Gabonaises et des Gabonais. La cérémonie de ce jour est donc l'occasion supplémentaire pour réaffirmer à la communauté internationale les engagements pris par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, tout en présentant l'état d'avancement du processus de refondation en cours. Le Gabon, résolument tourné vers de nouveaux horizons, entame avec sérénité sa reconstruction dans un climat de paix et de sécurité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada